Bienvenue à la science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te ment la cheville. Quel malheur ! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois deux plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointus formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître une semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelques temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposée au soleil pendant une ou deux heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et d'escamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agro-humous ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner. C'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500 %. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agit vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang froid à retourner au cœur, au cerveau et au poumon et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte-tornade » signifie que l'une d'elle est susceptible de se former. Mais un avertissement de « tornade » signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi et tu ne te rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles deux fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'une à trois minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper, mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu briser la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherche une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe tout sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, court te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider. Ok, tu tombes d'une falaise. Tu ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Zut, tu es dans une position délicate. Il est temps de diviser le chemin en plusieurs étapes. Essaye d'attraper tout ce que tu vois en tombant. Des arbustes, des arbres, des rochers. De cette façon, tu divises une longue chute en plusieurs plus courtes. A chaque nouvelle descente, l'impact diminuera. Si une partie suffisante de l'impact est absorbée, cela signifie que tu as une meilleure chance de survie. Et voilà une autre chance pour tomber amoureux. Mais pas avec elle. C'est la même chose si tu tombes par la fenêtre. Essaye de t'accrocher à tout ce qui se trouve sur ton chemin. Cela ne te retiendra probablement pas, mais au moins, tu auras plusieurs intervalles de chute qui t'aideront à réduire ta vitesse. Un auvent pour t'arrêter peut te sauver la vie, qu'il soit en plastique ou en verre. Dans les deux cas, tu souffriras, mais tu survivras. Peut-être. Tu dois aussi plier un peu les genoux. Si tu les fléchis, tes jambes toucheront le sol simultanément et les conséquences seront moins graves. Un autre conseil est que lorsque tu atterris, tu essaies de le faire sur la pointe des orteils et jamais sur des jambes droites et rigides. Et surtout, n'oublie pas de te couvrir la tête avec tes bras. Ils te permettront d'épargner ta tête, que tu atterrisses sur du béton ou dans une flaque de boue. Les sables mouvants ne sont pas aussi dangereux que le montrent les films. Si tu te retrouves coincé dans des sables mouvants, zut, tu es dans une situation délicate. Commence par rester calme. Ensuite, tu ne risques pas de t'enfoncer plus loin que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd, chaussures, sacs, même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place afin que l'eau s'infiltre. Cela t'aidera à t'échapper. Il faut toujours avoir les bras levés. Essaie de flotter, mais pas sur le ventre. Fais de petits pas vers l'arrière. Les grands pas sont plus difficiles à effectuer. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteindras une surface solide, laisse-toi rouler hors de ce sable mouvant. Survivre à une attaque perpétrée par un animal sauvage peut être difficile, mais une foule de personnes n'en est pas moins dangereuse. La foule peut se déplacer comme un fluide, mais ne pas te laisser t'échapper. Si tu es coincé entre des centaines de personnes, zut, tu es dans une position délicate. La règle numéro 1 est de ne pas t'arrêter. S'arrêter est le moyen le plus rapide de tomber. Si jamais tu tombes vraiment, crée une poche d'air. Place tes bras au-dessus de ton visage et de ta poitrine, comme si tu te trouvais en position fétale. Si tu réussis à rester debout, dès que tu sens la vague arriver, bouge avec elle et de côté en même temps. Si tu es perdu dans la nature et que tu as besoin d'aller pêcher, tu peux utiliser une languette de boîte de conserve. Donne-lui la forme d'un hameçon. Coupe-la en biais et retire le métal pour qu'elle ressemble à un véritable hameçon. L'essentiel est de créer une pointe à serrer. Une boîte de conserve peut aussi devenir une cuisinière de fortune. Prends une boîte de conserve et découpe un trou sur le côté. Mets du bois d'allumage à l'intérieur et allume-le. Tu peux faire frire un oeuf par-dessus. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la nature. Premièrement, tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec un hameçon de boîte de conserve. Il peut également servir de corde à linge tendue entre deux arbres. Il est fin, mais un seul bout peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est possible de fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec du fil dentaire. C'est aussi assez inflammable, alors si tu ne disposes pas de bois d'allumage pour mettre le feu à de plus gros morceaux de bois, essaie de le brûler. Le fil dentaire peut aussi être un excellent lacet de fortune. Une simple bouteille en plastique peut faire une corde très solide si tu as un bon couteau. Tout d'abord, il faut trouver une petite souche. Elle doit avoir un diamètre à peu près identique à celui de ta bouteille. Fais une fente au centre de la souche, puis découpe-y une entaille suffisamment large pour que la lame de ton couteau puisse s'y insérer. Enlève le goulot de la bouteille et réalise une petite incision sur son bord. Sa largeur dépendra de la largeur de la corde que tu veux faire. Place le bord de la bouteille dans la fente centrale et mets le couteau dans l'encoche de la souche avec la lame vers la fente. Commence à faire glisser lentement la bouteille par la fente. Tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame découpera la corde. Tu peux l'utiliser pour construire une hutte car elle peut très bien fixer des rondins. Un humain peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais il lui est impossible de survivre sans eau. Dans la nature, l'eau peut parfois être délicieuse, mais si tu sens qu'elle n'est pas potable, tu peux avoir besoin d'un filtre à haute fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas suffire, alors dès que les cendres du feu sont froides, il faut les broyer pour obtenir une consistance poudreuse. N'utilise pas de charbon de bois que tu aurais trouvé par hasard dans la forêt. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Découpe le fond et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, ajoute un peu de charbon de bois, 7 ou 8 cm suffisent, et verse l'eau dessus. L'eau qui coule est prête à être consommée. Pour récupérer l'excès de charbon, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Bon, tu commences un peu à avoir faim et tu dois probablement allumer un feu. Zut, tu n'as pas d'allumettes ni de briquets. Vide tes poches pour voir si tu peux faire un allume-feu de fortune. Si tu as une pile, probablement celle de ta lampe de poche, et un emballage de chewing-gum, ça ira. Tu dois couper une fine bande de l'emballage en aluminium, mais elle doit être assez longue pour relier les deux extrémités de la batterie. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Rapproche-toi de la pile d'herbe sèche, de petites bûches, ou même de papier, tout ce que tu vas utiliser pour allumer ton feu. La bande d'aluminium s'enflammera en quelques secondes, mettant le feu au bois d'allumage. Les moustiques sont vraiment très pénibles, et il y en a beaucoup dans les bois. Tu peux fabriquer ton propre répulsif artisanal pour éloigner ses nuisibles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une orange, d'un citron, ou de tout autre agrume rempli d'huiles essentielles. Épluche une orange et frotte sa peau directement sur la tienne, en la chiffonnant un peu avant pour faire sortir ses précieuses huiles essentielles. Un autre moyen utile pour tenir les moustiques à distance est d'ajouter quelques écorces d'orange à ton petit bois. En brûlant, les huiles essentielles se libèrent et font fuir les bestioles. Tu y es enfin. Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute. Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs, mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. Je n'ai pas vérifié ton parachute ! Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute, mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis, mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale et depuis cette altitude, tu as moins d'une minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman en étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée, ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute de secours. Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe ! Tu as desserré l'attirail sur ton dos. Et maintenant, tu commences à glisser hors des sangles. C'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1. Débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau en chute libre. Étape 2. À présent, trouve la poignée argentée du câble de déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée ? Oups, elle est là ! Située à gauche de ta poitrine. Tu tires dessus avec force. Flop ! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé ? Le cœur qui bat la chamade ? Oh que oui ! Enfin, tu peux profiter de la vue. Pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il est un accident sont d'une sur dix millions. Tu as dix fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du cinquième étage, le système de poulies rencontre un problème. Un câble se rompt et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué, tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant ? Réfléchis bien. Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas. Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à deux minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Hmm, mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu parviens facilement grâce à la pression de l'eau qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain. Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Pouh ! Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi. Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain, une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain. Le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échouer sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de rubans adhésifs de type duct tape empiler les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de rubans adhésifs. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà ! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmiers et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que deux rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme vert. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir.